Bonjour, 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 voilà, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Gérard Petremont, sujet duquel je vais dire quelques mots quand même, même si ça a décidé d'en souffrir, et je lui ai demandé donc s'il était prêt à nous faire appréhender le domaine de la photographie de nu sur deux jours, ce qu'il a accepté volontiers, et donc j'ai passé deux jours à éclairer, à découvrir un petit peu le corps humain que j'associe étroitement au portrait. La photographie obtenue, c'est l'être de noblesse. Michel Tournier parlait du portrait nu, il y a eu une anecdote assez amusante, un jour il demande à une de ses élèves si elle veut se poser pour lui, l'élève dit ok, pas de problème, elle arrive dans le studio, et puis Michel Tournier lui dit allez vous préparer, et quand il revient, la fille était nue, alors que lui pensait, je vais faire un portrait de cette fille. Il a fait quand même ses portraits alors que la fille était nue, il pense que le portrait, quand la femme est nue, est différent que quand la femme est à l'école. Je vais la cadrer, certainement soit à droite de l'image, soit un gros plan, où en fait on verra une partie de son corps, ses cheveux, son visage, éclairé d'une façon, je dirais finalement assez simple, assez douce, je vais essayer de trouver un éclairage assez doux, je ne vais pas faire quelque chose de trop hard. Et puis à ce moment là, vu les mains que tu as, tu les poserais par exemple sur les cuisses, ou je ne sais pas, par exemple si tu les poses sur le haut de la poitrine, ou sur le ventre, ouais ça pourrait être bien, sur le ventre, pour essayer, 3, 2, 1. Merci. J'aime bien ce petit Segex là au sol, c'est sympathique, il est venu vers moi et puis il m'a dit, j'aimerais que tu caches le sexe avec les mains, et puis que tu me fasses une tête effrayée. Ce que je voudrais c'est qu'il regarde la chambre, en se cachant par les mains, comme si il voulait se protéger son sexe, et en ayant l'air effrayé. T'as un assistant qui t'aide, parce qu'il faut te faire un peu aider. Qui c'est qui nous prend la lumière, ou quoi ? La lumière ? Non, je vais vraiment prendre la lumière. La lumière, donc c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Bon, ça va. La lumière ? Ouais. Ouh là. Ah oui, pardon. Je vais te l'oublier, tu mets les yeux, alors c'est... Alors ferme-en, hein, puis tu vas en tête. Ok, à trois. Un, deux, trois. T'en restes en basse. Ça, c'est le cadrage que j'ai utilisé. Ça, il y a ce moment-là, enfin, parce que je vais essayer de faire à la fin. Donc il y aura une partie du miroir, une partie du cadre. Ça, c'est quoi ? Ouais, ça sont plus. Ça va. Non, mais moi, je comprends pas. Bah, ça, c'est elle, quoi. Tu m'avances encore un peu. T'essaies de te mettre plus dans l'ombre, si tu veux. Voilà. Vas-y. Encore un peu. Encore une fois. Voilà. Bien, c'est ce que tu voulais. Oui. Oui ? Oui. Oui. Tu te contrappes bien, hein. Un, deux, trois. Tac. Voilà. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Et donc, il est censé partir dans la lumière. Ouais. C'est un peu comme s'il était dans le ronde de sa mère, ici. Non, c'était pas ça, l'idée de départ. Ah, c'était pas ça. Le départ, c'était la fin. Le départ, parce qu'il est fini, quoi. Il part vers la lumière. Ah. Ah. Je sais pas. J'ai l'impression que... Ouais, ben, mets-toi à genoux assez vers lui. Tu te mets à genoux... Ouais, mais attends, parce qu'il faut que ton épaule... Ouais, voilà, comme ça. Parce qu'il faut que ton menton soit dégagé par rapport... Et puis, le pied gauche, tu pouvais le mettre par terre. Tu vois comment on appuie derrière par terre. Ouais, voilà. Et puis, là, c'est juste le droit pour lever. Mais c'est très bon, hein. Tu peux y aller, là, je crois. Si vous êtes derrière, on vous le verrait. Ouais. OK. Bon. C'est bon. Et puis, je sais pas, c'est très bien qu'il ait la bouche ouverte, en fait. Toujours pas, mais toujours point. OK, alors, vous m'êtes sur les escaliers, c'est mieux. Deux-mêmes, aussi ? Ouais, deux-mêmes. Histoire de faire le réglage, après, on va voir. Lève-moi, là. Non, non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas mal, bien. Ah ouais, c'est pas mal. Ta lumière est assez belle. Ça, ça, c'est pas mal, peut-être pas mal, là. Essaye d'en faire une, comme ça. Voilà, c'est bon. Ouais. Ça marche. Voilà. Top. Vous voulez peut-être ici ? Oui, t'as un petit peu brûlé, là, hein ? OK ? Je ne sais pas si c'était tout à fait autre chose. Un diaphragme, c'était presque trop. Je pense que je le mette à quel autre, là ? Oui, un. Il est droit. S'il n'est pas vraiment droit, c'était égal. Une fois, il est pas. Tiens. Un ton. C'est bon, Mèreille ? C'est la censure, quoi, que t'as voulu, t'as voulu ressortir. Ouais, en fait, à propos de cette photo, c'est la censure. J'exprime par cette photo que la censure ne sert à rien, qu'elle ne fait qu'empirer le fait qu'on cache les choses. C'est-à-dire que plus on parle d'un sujet, qu'on ne veut pas en parler, plus on en parle, plus... Le seul truc qui est vulgaire, effectivement, dans cette photo, c'est la photo que j'ai collée sur toi. Sur mon sexe, voilà. C'est-à-dire que c'est le cache-sexe qui est vulgaire. Je trouve le tout pas vulgaire. Non, en plus de ça, c'est vrai que, je pense, c'est pas à toi. C'est pas à toi. C'est pas à toi. C'est pas à toi.